Bonjour à tous et bienvenue pour notre septième webinaire du possible. Alors aujourd'hui nous allons parler RSE, plan de relance écologique et puis indicateur vert. Alors vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Et puis alors pour parler RSE, nous avons Lisa Schirmer, responsable de la mission RSE et développement durable à la Banque de France. Et j'ai envie de commencer par une question un petit peu naïve. Lisa, c'est quoi la RSE ? Bonjour. Alors en fait c'est la bonne question. Souvent on commence déjà par bloquer sur RSE. Moi je l'ai vu dans mes précédentes fonctions. Parce que rien que le terme, on ne prend pas souvent le temps de vraiment l'expliquer. Alors déjà qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme responsabilité ? Oui mais quoi ? Donc en fait il y a plusieurs possibilités. Responsabilité sociétale des entreprises, c'est celle qui est la plus ancienne on va dire. Mais on peut aussi parler de responsabilité sociale de l'entreprise et responsabilité sociale et environnementale. Chez nous, à la Banque de France, on a décidé de choisir ce dernier parce qu'en fait il permet d'après nous de rendre plus compréhensible toutes les dimensions de la RSE. Donc cette responsabilité sociale et environnementale, comment est-ce qu'on va la définir ? Alors l'une des manières de la définir, souvent on dit mais oui si si, c'est la mise en pratique du développement durable par les entreprises. Et puis là on se dit bon c'est bon. En fait non c'est pas bon, c'est pas clair du tout en réalité. Parce que pour une TPE et une PME, le développement durable au sein de l'entreprise, ça va pas nécessairement de soi. Dans le sens où si on revient vraiment à la définition du développement durable, on va être sur des objectifs, presque comme le climat en fait. Des objectifs planétaires avec la capacité de renouvellement des ressources naturelles, la cohésion sociale au niveau d'un développement harmonieux de la société humaine. Et puis également un développement économique qui prenne en compte l'humain. Oui certes, mais comment est-ce qu'on raccroche ça au monde de l'entreprise ? Tout un chacun va effectivement se dire c'est hyper important. Mais moi à mon niveau je vais faire quoi ? Et c'est la première question à se poser quand on se lance dans la RSE au niveau d'une entreprise, c'est qu'est-ce que je peux faire ? D'abord, premièrement, ça signifie très pratiquement que l'on va commencer dans ses valeurs, ses prises de décision, sa stratégie, à intégrer des préoccupations environnementales, sociales et sociétales. C'est tout simple. Sur le papier, c'est déjà ça. Et après, il faut se poser la question de mais quoi ? Quel type de préoccupations ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi à mon niveau ? Pas révolutionner d'un coup les choses, mais en fait, on peut chacun, à un niveau différent, agir. Et c'est ça sur lequel il faut prendre le temps de se poser un tout petit peu, pour rendre les choses encore plus concrètes. En matière sociale, quand on parle de responsabilité sociale et environnementale, ça signifie quoi ? Ça signifie déjà un engagement en interne, c'est-à-dire dans le fonctionnement, avec ses salariés, contribuer à des bonnes conditions de travail et d'échange, faire évoluer ses salariés à travers le dispositif de formation, partager les résultats, des choses qui en fait existent souvent. Mais on ne va pas nécessairement, quand on est dans son quotidien d'entreprise, se dire « Ah oui, oui, bien sûr, je vais le rattacher à une politique et une stratégie RSE ». En fait, souvent, ça existe, mais ce n'est pas nécessairement identifié comme tel. Quand on va parler du sociétal, en fait, on est dans l'idée de s'engager au-delà de son périmètre habituel pour, en fait, travailler au bien-être commun, à travers ses relations commerciales, à travers son implication au sein de la société en général. Et souvent, là aussi, TPE, PME, en fait, on est au cœur d'un maillage territorial qui fait que c'est quelque chose d'assez naturel, parce qu'on va travailler avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, ses sous-traitants. Et on peut, ce faisant, contribuer à un meilleur ancrage, à aussi des réductions d'inégalités par la manière dont on va travailler, par la manière dont on va finalement entretenir ses relations avec tout son écosystème, en réfléchissant un peu à la meilleure manière de le faire. Et souvent, justement, c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Et en matière environnementale, parce qu'on va mettre un focus particulier aujourd'hui sur ce sujet avec nos différents participants, il faut vraiment se dire, une démarche RSE, ça signifie déjà évaluer son impact environnemental et chercher à le diminuer. Et sur ce point, on peut avoir des réticences en se disant, oh là là, mais attends, ça va être compliqué, ça, qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental ? On en entend beaucoup parler. Ça mérite, en fait, qu'on s'y pose un instant, de ce que c'est que l'impact environnemental, parce qu'en fait, ce sont des éléments hyper pratiques. Ce sont des choses qu'on connaît au quotidien, parce que forcément, on va connaître ses consommations énergétiques, parce que forcément, on va s'intéresser à la manière, quand on a des déplacements professionnels, dont ils sont faits. Et derrière, sur cette base-là, sur la base d'informations que souvent, on a déjà, construire un bilan carbone, c'est tout à fait faisable, à condition, effectivement, pour les premières fois, de se faire accompagner, pour comprendre de manière cohérente et savoir ce que ça veut dire. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est interrogé sur, et mon impact, globalement, qu'est-ce qu'il est ? C'est intéressant d'essayer de voir à peu près ce que font également les autres pour pouvoir se positionner et prendre des mesures. Quand on parle de lutter contre le changement climatique, on commence à un niveau hyper pratique. C'est, voilà, qu'est-ce que je peux faire, finalement, pour réduire mes consommations ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour, en fait, améliorer mes déplacements ? Là aussi, à nouveau, on va parler de termes dont on entend extrêmement, on va beaucoup communiquer, les mobilités douces. Oui, d'accord. Mais les mobilités douces, à mon niveau d'entrepreneur, comment je vais les mettre en place ? Et, en fait, il y a énormément de ressources qui existent, qu'il faut savoir utiliser, et on va voir, il y a un certain nombre d'acteurs qui existent aussi pour aider à ces utilisations. Donc, tout ça, on est vraiment dans le pratico-pratique, et c'est important, quand on parle de RSE, de démystifier le mot, la RSE, pour se dire, non, mais c'est mon quotidien dont on parle, et souvent, donc, je le fais déjà. En faisant ainsi, en fait, on va permettre d'avoir un impact positif sur la société. Ce n'est pas du vent, c'est quelque chose de tout à fait concret. Si on, effectivement, et on le voit bien au quotidien, quand on prend le temps de correctement s'interroger sur la gestion de ses effectifs, quand on prend le temps de s'interroger sur ce qu'on fait au niveau de son empreinte environnementale, nécessairement, on a un impact positif, et il n'y a pas besoin d'aller chercher des grands mots pour le dire. C'est quelque chose qu'on vit concrètement, et on le vit aussi avec ses parties prenantes. Un point que je voudrais faire tant qu'on est sur les définitions, parce que ça peut arrêter aussi, parce que c'est du quotidien, c'est du vécu, on parle beaucoup aussi de ESG. Alors, on a déjà la RSE, maintenant, on a le ESG. Le ESG, c'est tout ce qui concerne, en fait, l'environnement, le social et la gouvernance. C'est ça, l'acronyme. Et pourquoi ? Pourquoi ce terme ? Parce qu'en fait, cette transformation dont on vient de parler, une fois qu'on a mis en marche la RSE, ou qu'on l'a déjà et qu'on l'a bien identifié, on va changer des choses dans sa manière de fonctionner. Et en fait, ça n'intéresse pas seulement l'entreprise elle-même, ça intéresse ses parties prenantes, et ça va intéresser notamment ses financeurs, les investisseurs, les assurances, qui, eux aussi, s'intéressent au sujet. Et souvent, pour identifier les partenaires ou les entreprises pour lesquelles il y a un intérêt particulier, et aller voir sur ces sujets-là, on va utiliser des critères dits extra-financiers. En dehors des critères que l'on connaît tous, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent, en fait, d'évaluer ce capital qui est autre que le financier. On va en parler ensemble également, tout à l'heure, avec notamment les indicateurs verts que l'on peut commencer à envisager sur le sujet. Mais vraiment, c'est important de se dire, quand on parle de critères de ESG, Environnement, Social, Gouvernance, c'est une manière pour les partenaires, et notamment les financeurs, de se dire, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle a de particulier, et finalement, qu'est-ce que je peux comprendre de son mode de fonctionnement à travers un prisme, un filtre, qui est un peu différent de celui que j'utilise normalement pour vérifier ses fondamentaux économiques. Enfin, je voudrais aussi rentrer plus particulièrement dans ces critères, en parlant toujours de ESG, sur le critère environnemental, social et gouvernance. Parce qu'en fait, au niveau environnemental, on va retrouver à peu près ce que je vous ai déjà dit sur l'ARSE. Au niveau social aussi, avec aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a tout un prisme, accident, risque psychosociaux, qui va également s'intégrer, et sur lesquels, de toute façon, là aussi, il y a de plus en plus d'attentes, voire un cadre légal renforcé. Et le critère de gouvernance, je voulais juste revenir dessus, qui, en fait, concerne la transparence, la rémunération des dirigeants, notamment la lutte contre la corruption, la féminisation des conseils d'administration. Après, il faut le remettre dans le contexte d'une TPE, PME, mais en gros, ça fait également partie des éléments qui vont être regardés quand on parle de critères ESG. Voilà. Ça, c'était pour tous les éléments, globalement, de définition qui me paraissaient importants de remettre en perspective. On a une question, Lisa, qui, on nous demande, que fait la Banque de France, ou plus largement, que fait une banque centrale au titre de la politique RSE ? C'est parfait, parce que j'allais justement en parler. Justement, nous, on a eu une première politique RSE formalisée en 2016, mais on était comme beaucoup. On le faisait déjà avant, mais on ne s'était jamais dit, tiens, on va vraiment en faire un cadre particulier. Et là, actuellement, on est dans un processus de révision et de lancement. On est en plein dedans, on va lancer notre nouvelle stratégie à la fin du mois, et on s'est dit, on va faire simple. On va faire simple, parce qu'en fait, avant, on avait des tas d'actions, très bien, mais au bout d'un moment, ce qu'on veut, c'est quand même fédérer autour d'axes qui soient clairement énoncés et identifiables. Donc, je vous ai parlé environnement, je vous ai parlé social et sociétal, ben voilà, nous, ce qu'on fait, notre premier pilier, on l'a dénommé agir pour préserver l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'engage dans une action qui vise, on s'est mis à un gros objectif, à pouvoir contribuer à notre mesure, à la neutralité carbone. En fait, ça fait déjà un moment qu'on essaie de réduire notre empreinte environnementale. Donc, en gros, on a calculé nos émissions carbone, on l'a fait nous-mêmes avec nos propres moyens de calcul, on affine au fur et à mesure, on est comme tout le monde, ce n'est pas des questions simples, mais on progresse. Et on s'est déjà fixé des objectifs, par exemple, moins 9% sur notre dernier plan, et qu'on recommence, c'est-à-dire qu'on a un nouvel objectif qui est au moins 10%, de réduction de nos gaz à effet de serre. Mais en fait, plus largement, ce sur quoi on s'engage sur ce pilier, c'est de se dire, ce n'est pas là, à 2024, qu'on va s'arrêter, c'est qu'en gros, tout ce que l'on fait désormais, on va essayer de faire en sorte, de se projeter, pour se dire, cette empreinte environnementale, vraiment, je vais essayer de la réduire au minimum. Il nous faut du temps, et il faut du temps à tout le monde. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est à la fois réfléchir à ces processus, à la fois réfléchir à ces consommations, et c'est sûr qu'on a des consommations éventuelles qu'on peut réduire, mais également des investissements derrière, pour pouvoir mieux, au quotidien, gérer, maîtriser, réduire ces consommations. On va, par exemple, parler de l'énergie, ça demande, par exemple, des rénovations de bâtiments. Et bien voilà, donc ça va prendre du temps, des investissements, mais ça fait partie des objectifs. Globalement, à la Banque de France, on a beaucoup d'activités. On a de l'industrie, on va avoir des services, on va avoir plein de choses. Donc pour chacun, c'est se poser la question de comment je fais pour réduire mes émissions, donc souvent, mes consommations d'énergie, mais c'est beaucoup plus large que ça, mes achats, mes investissements. Évidemment, on est très concerné à la banque pour avoir une politique durable. Et puis plus largement, on est au-delà des gaz à effet de serre dont on parle beaucoup, il y a aussi nos autres ressources, dont notamment l'eau, et puis la biodiversité, parce qu'on a plusieurs parcs, notamment à la Banque de France. On va avoir aussi un pilier RH qui a pour objectif l'inclusion RH avec la promotion de la diversité, la garantie de l'équité de traitement qui sont importants. On a aussi la garantie de l'employabilité de nos collaborateurs. C'est une question qui nous préoccupe beaucoup à la Banque de France. On est comme beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'évolutions et il faut que tout le monde puisse être intégré à la banque pour faire de ces évolutions une opportunité pour tous. Et c'est aussi l'un de nos objectifs. Et enfin, on a fait un petit truc aussi particulier dans notre pilier social, qui est, en fait, la RSE, il faut la concevoir comme une possibilité d'innovation. Et ce n'est pas une possibilité d'innovation qui est dans les mains seulement de ceux qui, comme moi, un responsable RSE, décidons de la RSE, c'est tout le monde. Donc, on souhaite donner la possibilité à tous nos collaborateurs d'arriver avec des idées, de pouvoir les mettre en œuvre parce qu'elles peuvent participer, en fait, fondamentalement à tout ce qui est développement durable au sein de l'entreprise. Donc, on fait différents challenges, différentes manières de participer et surtout de construire ensemble des projets parce que ça fait toujours plaisir de voir une bonne idée qu'on assoie en tant que collaborateurs pour pouvoir avoir un effet positif pour tous ces collaborateurs. On a deux autres piliers rapidement. Agir comme mécène. On a effectivement une partie mécénat mais qui est en écho vraiment à nos missions, que ce soit promouvoir la transition écologique ou préserver et promouvoir le patrimoine culturel ou encore la plus grande inclusion économique et sociale. C'est comme un prolongement. On se dit qu'il y a beaucoup d'associations qui font des choses superbes dans ces matières-là et on souhaite les soutenir pour pouvoir avoir un écho à ce qu'on fait au quotidien. Et dernière chose, parce que vraiment, c'est important. Quand on parle de RSE, ce n'est pas seulement chez nous, c'est aussi dans les relations avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, on va faire un effort particulier sur nos achats, sur nos investissements et sur nos projets pour intégrer des critères extra-financiers. Merci, Lisa. Peut-être juste une autre question. Est-ce que le personnel de la Banque de France est invité à s'engager dans ces politiques RSE ? Oui, c'est tout à fait ce que je disais. Ça fait partie d'un objectif important parce que dans chacun des piliers dont je viens de parler, on ne peut rien faire tout seul sans les collaborateurs. Il faut concevoir la Banque comme vraiment un ensemble de personnes qui peuvent agir pour la RSE. Donc, quand par exemple, on va parler de préserver l'environnement, j'ai parlé d'investissements, par exemple, pour faire des rénovations, certes. Mais en fait, au quotidien, une empreinte environnementale, c'est la manière dont chacun, finalement, vit son quotidien professionnel. Quand j'arrive et que je vais, par exemple, mettre en route mon ordinateur, si le soir, bêtement, j'oublie de couper l'écran ou l'alimentation, c'est rien, c'est un minimum. Mais en fait, ça fait une consommation d'énergie, vous imaginez, à l'échelle d'une banque. Après, c'est aussi chacun qui se prend en main sur, par exemple, tout ce qui est recyclage, déchets. C'est aussi chacun qui se prend en main dans son quotidien professionnel au niveau de nos différents métiers. Parce que ce n'est pas un métier qui est hors sol, c'est des gens qui sont derrière et qui mettent en œuvre. Donc, par exemple, au niveau de l'informatique, c'est hyper important de réfléchir à la meilleure manière d'être sobre. Et pour que ça fonctionne, c'est à la fois ceux qui prennent les décisions sur les achats informatiques, sur la manière dont on va concevoir l'informatique avec de l'éco-conception, mais c'est aussi chacun. Et par exemple, à la banque, il y a eu la décision de donner à chacun la possibilité de connaître son profil numérique. Ça touche chacun. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas décider et dire pour tout le monde, vous, demain, vous allez consommer de cette manière-là, informatiquement, en envoyant les mails. Non, il faut absolument que chacun s'engage dans son quotidien pour pouvoir réguler. Et on va trouver ça dans chacun des piliers. Je vous le disais tout à l'heure pour les initiatives collaboratives, pour le social. Quand on parle de mécénat, en fait, on a du mécénat de différentes sortes, mais celui qui nous importe plus, c'est celui qui implique nos collaborateurs. Et pareil pour les achats, par exemple, responsables. Évidemment, c'est les prescripteurs qu'il faut réussir à toucher. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on fait des achats, chacun se dise, mais finalement, la manière dont je veux acheter, est-ce que c'est durable ? Est-ce que j'ai une possibilité ? Ce n'est pas toujours possible, mais dans mon marché, de faire quelque chose qui va préserver l'environnement ou favoriser l'inclusion. Donc, c'est des engagements au quotidien. Isa, une question. Imaginons, je suis dirigeant d'entreprise d'une TPE. Comment je peux me mettre en œuvre ou qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour la politique RSE ? Alors, ça, c'est aussi une excellente question. Je viens de vous parler de ce qu'on a fait. En fait, je pourrais vous dire ce qu'on fait là. Vous pouvez très bien le faire au niveau d'une TPE. En fait, ce n'est pas les thématiques qui vont changer, c'est les leviers. Évidemment, je ne vais pas non plus faire l'autruche. Quand on est une banque centrale et qu'on a plus de 10 000 collaborateurs, on n'a pas les mêmes leviers qu'au niveau d'une TPE, évidemment. Et pour autant, il y a un grand nombre de leviers qui vont exister au niveau même d'une petite entreprise. Et d'autant plus que souvent, du coup, on a un rapport beaucoup plus direct à la décision et à ce que l'on peut changer ou pas. Donc, la première des choses à faire quand on veut faire ça à son niveau, avant de rentrer dans les mesures concrètes, c'est qu'il faut juste... Ce n'est pas toujours évident, mais il faut prendre le temps de faire une sorte de constat, de se dire finalement, actuellement, comment je fonctionne. Il faut aussi trouver les bons partenaires. J'en parlais tout à l'heure. C'est un truc important de se dire que je ne suis pas tout seul. Ce sont des questions complexes. Donc, si on veut le mettre en place, si on veut trouver, non pas les mesures, mais les mesures qui sont les plus pertinentes pour soi, parce qu'en matière, par exemple, environnementale, on peut faire des tas de choses. Mais fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est ce qui, chez soi, est le cœur et qui va vraiment avoir un impact. Et pour savoir ce qui a vraiment un impact pour soi, il faut trouver un interlocuteur un peu expert. Vous pouvez aller vers vos fédérations professionnelles, la Chambre de commerce et de l'industrie. Vous pouvez avoir aussi des réseaux d'entreprise. Il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, de nombreuses collectivités locales qui vont proposer des programmes d'études et d'aide à la mise en œuvre RSE et notamment à destination des TPE-PME. Et enfin, il y a aussi la possibilité, bien évidemment, de se faire accompagner par des cabinets de conseils spécialisés. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a toute une série d'acteurs qui peuvent vous aider à différents niveaux, avec différents budgets, avec des premières entrées en matière qui sont importantes. Et puisqu'on se demande, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire moi au niveau d'une entreprise, et puisqu'on a une petite, et puisqu'en fait, on va en parler très rapidement, tout simplement, au niveau environnemental, il y a une question déjà à se poser sur sa consommation énergétique. On ne va pas aller chercher nécessairement très très loin, de se poser la question de comment je peux améliorer des choses. Que ce soit se poser la question des installations de chauffage qui peuvent être vieillissantes, de l'alimentation du site, par quelles énergies. Il y a tout un tas de questions à se poser sur ces consommations énergétiques. Il va y avoir l'eau, de la même manière la consommation d'eau, c'est un point important. En fonction du type d'activité qu'on a, on a une plus ou moins grande consommation. On peut se poser la question de comment j'agis pour la réduire. Encore un exemple pratique, dans un certain nombre de domaines, vous allez être obligés de travailler avec des produits qui parfois sont toxiques. La question forcément, c'est de savoir comment est-ce que, avec un budget qui reste correct, parce que souvent c'est aussi le nerf de la guerre, je peux essayer d'améliorer les choses. Qui est-ce que je vais voir pour pouvoir m'aider à mieux, finalement gérer cette problématique au sein de mon entreprise ? Et il y a aussi un grand nombre de questions qui se font se poser, par exemple sur l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est tout ce qui est recyclage. En plus, ça a un intérêt, c'est-à-dire que ça permet de moins consommer. Et derrière, dans tout ce que je vous ai dit là, d'ailleurs, quand on parle de réduction des consommations énergétiques, consommation d'eau, recyclage, en fait, il y a vraiment des points financiers derrière et des possibilités de réduire, du coup, ces besoins de financement. Donc, c'est important d'envisager la démarche RSE également sous cet angle. Merci beaucoup, Lisa. Alors, on parlait des différentes aides que l'on pouvait avoir. Alors, c'est pour ça que le sujet du plan de relance écologique est celui de notre webinaire. Et nous accueillons M. Geoffrey Abbé Cassis, responsable du plan de relance à l'ADEME, et qui va décrire les différents mécanismes d'aide et d'accompagnement dont les TPE et PME peuvent bénéficier. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du plan de relance, je voudrais revenir sur quelques éléments qui ont été mentionnés plus tôt, parce qu'effectivement, c'est important de savoir bien s'accompagner, et l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, travaille sur ces sujets de l'impact environnemental depuis 30 ans maintenant, et on est implanté sur l'intégralité du territoire. Donc, effectivement, quand vous avez des problématiques environnementales dans vos entreprises, c'est important d'aller voir les fédérations, parce que c'est le cœur d'activité, c'est important d'aller voir les CCI et les CMA. L'ADEME est aussi implanté sur les territoires et peut vous accompagner aussi dans votre démarche. Le plan de relance. Le plan de relance, 100 milliards d'euros, suite à la crise économique COVID, 100 milliards d'euros avec trois volets, un volet cohésion territoriale, un volet compétitivité, un volet écologie. Le volet écologie, c'est 30 milliards, et sur ces 30 milliards, l'ADEME gère 2 milliards d'euros. Donc, on doit engager en deux ans sur un certain nombre de champs d'action que je vais énumérer ici, et je ferai une focale particulièrement sur les dispositifs qui sont liés au TPE et au PME. L'objectif global, et ça a été mentionné juste avant, c'est d'atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est l'objectif final, neutralité carbone à 2050. Pour ce faire, il y a un certain cheminement. Alors, effectivement, ça passe par de l'acculturation au travers de dispositifs tels que... Enfin, de dispositifs de démarche d'entreprise sur... Je m'engage pour la RSE, mais il faut aussi, et peut-être même surtout, transformer les écosystèmes, transformer les entreprises de l'intérieur dans leurs procédés, dans leur corps business aussi, et pas exclusivement sur des actions qui sont importantes parce qu'elles permettent cette acculturation de RSE. Et pour ça, donc nous, au travers du plan de relance, on a sept thématiques qu'on pousse, sept thématiques que sont la décarbonation de l'industrie, qui est le plus gros levier d'atteinte de cet objectif de neutralité carbone sur lequel on a 1,2 milliard d'euros. Et je reviendrai puisque ce n'est pas dédié exclusivement aux grandes entreprises et ça, c'est hyper important et j'y reviendrai. On a l'économie circulaire avec 500 millions d'euros sur lequel on travaille effectivement sur les notions de recyclage où on va financer aussi les collectivités, mais on va financer aussi des ressourceries, des recycleries. On va financer des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des projets plus industriels justement typiquement de reconditionnement de batteries de seconde vie pour les véhicules électriques. Donc, tous ces projets-là qui ont un impact environnemental peuvent trouver un écho au travers de ces dispositifs d'économie circulaire. On va avoir un gros levier aussi autour de l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène ? Puisque l'hydrogène est un des maillons essentiels de la décarbonation que ce soit des mobilités ou des industries. On a environ 300 millions d'euros sur l'hydrogène. Et ensuite, on va avoir des actions qui sont peut-être un peu plus marginales mais qui sont toutes aussi importantes que ce soit sur l'aménagement durable d'un territoire au travers d'un fonds Friche, sur le fonds tourisme durable. Je ne sais pas s'il y a des restaurateurs, des hôteliers qui sont avec nous, mais en tout cas, on a ce fonds qui a été structuré, qui est de l'ordre de 50 millions d'euros et qui, justement, permet aux acteurs de faire la première étape, c'est-à-dire le diagnostic, le constat de départ, où sont mes enjeux, où sont mes leviers et surtout, et ça, c'est hyper important, d'avoir les moyens de mettre en place ces actions. C'est-à-dire que nous, on va financer le diagnostic et derrière, on va financer les investissements qui seront identifiés comme pertinents pour ces structures-là. Et enfin, on a une action qui est complètement dédiée aux PME. Alors, et j'y reviendrai, quand je dis qu'on a une action dédiée aux PME, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas dédié aux PME, simplement, les PME n'ont pas forcément toujours les ressources nécessaires pour aller chercher des subventions publiques parce que, répondre à un appel à projet et peut-être particulièrement de l'ADEME, je vais parler de BPI France, je laisserai Emmanuel en parler, mais en tout cas, c'est vrai que c'est chronophage. Ça, on en est conscient. Alors, on essaye d'améliorer ça. Ça reste chronophage. Et donc, on a développé des outils qui sont des guichets, donc beaucoup plus simples, efficaces pour les PME où c'est, je suis une PME de tel secteur, je suis éligible à ce dispositif, je fais ma demande en ligne et ça peut être traité rapidement. Rapidement, alors, nous, sur certains dispositifs, on espérait que ça puisse se faire en 15 jours. Aujourd'hui, on est plutôt à 6 semaines et ça reste quand même plutôt raisonnable. Et parmi ces différents leviers qu'on a utilisés sur les dispositifs dédiés aux PME, on retrouve deux actions qui sont particulièrement intéressantes. La première, tremplin pour la transition écologique des PME. Alors, le tremplin, c'est une action qui était, j'en parle malheureusement au passé pour l'instant, parce qu'on avait 20 millions d'euros sur le tremplin et ces 20 millions d'euros, on les a consommés en 6 mois. Pourquoi ? Parce que ça montre l'appétence des TPE, des PME pour aller vers ce genre de dispositifs. Et on finançait quoi avec le tremplin ? On finançait des bilans carbone, on finançait des bilans énergie globaux, mais de toute façon, ça, on le faisait aussi en partenariat avec BPI France aussi et le Diag Écoflux, mais je pense qu'Emmanuel reviendra dessus. On finançait aussi des études de dimensionnement, de l'éclairage. Je suis une pharmacie, je suis un, je ne sais pas, un commerce de proximité. j'ai un certain nombre de coûts qui sont liés à l'éclairage, comment est-ce que je peux optimiser ça ? Donc, on finance les études et derrière, on finance les investissements, les LED, le vélo cargo pour aller livrer les clients, etc. Avec ce dispositif, on a touché près de 2000 entreprises en 6 mois, donc 2000 entreprises, 20 millions d'euros, à peu près 10K euros par entreprise pour une première approche, une première démarche. C'est une action, comme je disais, qui a très bien fonctionné et aujourd'hui, on est dans une phase de réflexion autour de comment est-ce qu'on peut potentiellement la pérenniser ou tout du moins la faire continuer sur l'année prochaine parce qu'on a un constat de cette appétence. L'autre dispositif qui est dédié au PME, c'est un dispositif qui est sur l'éco-conception où on a 35 millions d'euros en deux ans à mettre sur l'éco-conception. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on finance à la fois la diagnostic, le constat de départ de comment est-ce que moi, entreprise, TPE, PME, je peux modifier mon produit, modifier mes services parce que l'éco-conception, ce n'est pas exclusivement des produits, c'est potentiellement des services. Comment est-ce que je vais améliorer ma chaîne de valeur, travailler avec des fournisseurs pour faire de l'éco-conception avec eux ? Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on finance ces diagnostics, les études de dimensionnement qui vont avec et les investissements, on peut aller jusqu'à l'investissement, c'est-à-dire transformer la chaîne de production d'une PME pour faire en sorte qu'elle puisse accueillir son nouveau produit éco-conçu. Et je vais revenir sur un élément, le premier élément que j'ai cité qui est la décarbonation de l'industrie parce que c'est vrai quand on parle de décarbonation de l'industrie, on pense à des très gros projets alors effectivement qu'on a financé aussi avec ArcelorMittal, avec Vical et Cimentier. Enfin voilà, on a ces très gros projets-là mais si on veut réussir la transition, ça passera aussi par les PME, par les ETI et pour ça, il y a donc un autre dispositif mais qui est lié, enfin qui est toujours dans le Fonds de décarbonation de l'industrie. En gros, tous les projets supérieurs à 3 millions d'euros qui peuvent d'ailleurs être portés par des PME, ce n'est pas exclusif, c'est structuré, analysé, identifié et donc au final financé potentiellement par l'ADEME dans le cadre de France Relance. Tous les projets inférieurs à 3 millions d'euros, là, pareil, logique de guichet, simple, rapide, efficace, sur lequel il reste pas mal d'argent qui est piloté lui par l'ASP qui est l'agence des services de paiement qui va, il y a, si vous tapez décarbonation d'industrie ASP, vous trouverez le dispositif et ensuite, vous avez une liste de CAPEX potentiels qui peuvent être des chaudières, des séchoires, plein de choses potentielles pour faire de l'efficacité énergétique pour améliorer son procédé industriel et vous dites, ben voilà, j'ai ça, ça coûte 1 million d'euros et vous avez une aide potentielle de 400 000 euros, environ 40% potentiellement, qui va venir faciliter le déclenchement de, enfin, le passage à l'action. C'est vraiment ça qu'on souhaite faire au travers du plan de relance. J'avais une petite question, est-ce que ces dispositifs existaient auparavant ou est-ce qu'ils ont été créés avec le plan de relance ? On est, alors, c'est là où c'est terrible quelque part parce que nous, de notre point de vue, c'est extrêmement égoïste et pas très bien de le dire, mais le Covid en tant que tel, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous pour faire, enfin, déployer nos messages, pour faire en sorte de montrer que c'est possible, mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises pour obtenir ces financements qui, effectivement, alors, soit sont nouveaux, soit ont été très fortement renforcés. Je parlais de l'économie circulaire. Jusqu'à présent, on avait de l'ordre de 160 à 170 millions d'euros par an. Avec le plan de relance, on passe à plus de 400 millions d'euros par an sur deux ans. Donc, ça a été boosté par le Covid, mais là où c'est hyper intéressant, c'est ce que je disais avec le tremplin, les entreprises ont cette appétence-là et elles ont cette appétence. Pourquoi ? Parce que l'ARSE, c'est une brique essentielle de départ, la vision du dirigeant, mais derrière, quand on parle d'efficacité énergétique, quand on parle de transformation du process, quand on parle de sécurisation, de résilience, c'est de la compétitivité. Et c'est là où, quelque part, aujourd'hui, travailler son impact environnemental, ce n'est pas pour faire plaisir et planter trois arbres, c'est clairement se positionner pour exister demain sur l'échiquier national et international. Merci, monsieur. Avec S6, on va accueillir monsieur Schneider, responsable de la coordination du plan climat chez BPI France. Là, ça va nous permettre de voir, effectivement, ce qui existe en termes de financement et de dispositifs du côté BPI. Monsieur Schneider, vous nous entendez ? Oui, c'est bon ? On vous entend. Ah, parfait. Effectivement, merci Geoffrey. nous, côté BPI France, effectivement, on a déployé un certain nombre de mesures nouvelles en deux temps. Premièrement, on avait annoncé, juste avant l'été 2020, un plan d'accélération de la transition des TPE-PME avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. et on a fait une annonce globale en septembre 2020 d'un plan de 20 milliards aux côtés de la Banque des Territoires qui fait 40 en tout pour le groupe pour accélérer la transition écologique de l'économie. Alors, comment ça se structure concrètement ? Côté BPI France, on a trois grands piliers d'action à destination de nos clients. Premièrement, accélérer, enfin, renforcer notre soutien aux offres de solutions en faveur de la transition, ce qu'on appelle, on va dire schématiquement, les green tech. Donc, c'est des entreprises qui développent des produits ou services permettant d'accélérer la transition écologique de tiers de leurs clients. On a également, on veut également renforcer le financement des projets d'énergie renouvelable en accord avec la PPE. Et ensuite, et je vais en parler davantage, on a la mise en transition de toutes les entreprises, surtout les PME qui est notre cœur de cible, quel que soit leur secteur. Et là-dedans, on a effectivement, on mobilise tous nos métiers pour aider nos clients. Je vais faire quelques focus sur quelques dispositifs clés. Donc, à la fois, on mobilise nos dispositifs de financement, d'accompagnement et d'investissement. Concrètement, comment on essaye de structurer ce soutien-là ? Alors, on essaye de nous adapter selon la maturité des entreprises, quel que soit leur secteur. On n'a pas de dispositif aussi spécifique que l'ADEME comme l'éco-conception, mais on a des dispositifs assez génériques qui essayent d'embrasser toutes les problématiques d'une entreprise en fonction de sa maturité. Par exemple, on a lancé, Geoffrey l'a mentionné, le diagnostic dit éco-flux qui permet à une entreprise d'initier une démarche de transition en faisant un inventaire de tous ces flux de consommation d'énergie, d'eau, de matière et de déchets et de structurer avec un bureau d'études agréé un plan d'action pour les réduire. Donc, l'avantage que ça a, c'est non seulement ça réduit l'impact sur l'environnement, mais aussi ça génère un retour financier substantiel par rapport au coût du dispositif puisque le reste à charge pour les clients est entre 2 et 3 000 euros alors que les gains potentiels des plans d'action qui sont structurés sont de l'ordre de plus d'une dizaine de milliers d'euros récurrents tous les ans d'économie. Donc, c'est un dispositif assez puissant qui permet réellement d'embarquer les entreprises en faisant les premiers gestes assez simples et concrets pour eux. On a également son grand frère qui sera en septembre qui s'appelle le diagnostic décarbonation qui permet à une entreprise de réaliser un bilan carbone complet scope 1, 2, 3 un plan d'action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre mais également un plan de valorisation auprès de ses parties prenantes pour justement valoriser ses actions et à la fois auprès de ses clients de ses salariés de ses fournisseurs etc. Et donc voilà l'accompagnement apparaît comme un dispositif clé pour aider les dirigeants on en a parlé les dirigeants de PME n'ont pas toujours le temps les connaissances pour accélérer leur transition mais ils sont plutôt conscients de la nécessité d'agir et donc chargent à nous de leur proposer des packages clés en main pour réaliser des bilans et des plans d'action ensuite en matière de financement on a sur France Relance un dispositif cœur qui s'appelle le Prévert puisqu'on doit déployer 1,5 milliard de Prévert en deux ans et l'objectif est là tout simplement de financer des programmes de transition auprès de nos clients sachant que dans ces programmes de transition on ne prend pas en compte le verdissement d'actifs financés par ailleurs comme des immobiliers ou des équipements roulants qui peuvent être vertueux et financés différemment par ailleurs là c'est vraiment un prêt sans garantie qui finance essentiellement des dépenses immatérielles des recrutements des frais d'études des investissements à faible valeur de gage et là l'objectif c'est de vérifier réellement que les projets sont en phase avec un des objectifs de la taxonomie européenne donc qui contribuent significativement à réduire l'impact de l'entreprise sur l'environnement et de les financer avec de meilleures conditions notamment de durée puisqu'on peut aller jusqu'à 10 ans en presse en garantie donc ça c'est vraiment notre dispositif générique et cœur de cible pour financer massivement des programmes de transition de la part de nos clients de nos clients PME, ETI et enfin et je terminerai là-dessus on a également d'autres dispositifs qui touchent un peu moins d'entreprises mais qui permettent d'aller plus loin comme nos accélérateurs ou également le VTE vert dont je vais dire un mot puisqu'il est aussi sur France Relance qui permet à des entreprises en partenariat avec l'ADEME et le ministère du travail de recruter un jeune donc soit alternant soit récemment sorti d'école et si ce jeune travaille sur une mission en lien avec la transition écologique l'entreprise peut nécessiter d'une subvention de 8000 euros pour une durée minimum de 1 an ou 10 mois pour les alternants voilà on essaye d'avoir des dispositifs assez génériques larges et donc j'invite les entreprises intéressées à contacter BPI France pour en savoir plus et ensuite on adaptera l'idée c'est pas forcément de fonctionner en matière de guichet ou de demander à l'entreprise de connaître tous nos dispositifs mais de savoir que si elle veut initier une démarche de transition financer sa transition ou aller plus loin elle trouvera les dispositifs qui répondront à ces problématiques Merci parmi les questions qui n'arrivent pas nécessairement dans l'ordre ou au moment même où l'intervenant est en ligne donc on a bien noté Emmanuel l'utilisation d'aller sur le site de BPI je pense je sais qu'il y a beaucoup de richesses aussi sur votre site et qu'on peut y trouver beaucoup d'informations on a eu donc entre temps une question pour Geoffroy est-ce qu'il y a un recours si l'ADEME refuse par exemple d'investir sur un projet ou de ne pas apporter une aide dans le cadre d'un projet de changement notamment climatique versus thermique etc Alors il est toujours possible de dire qu'on n'est pas content et expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas content il n'empêche que l'ADEME quand elle prend une décision elle ne la prend pas seule on a une gouvernance sur laquelle on s'appuie on est sous tutelle du ministère de l'environnement dans le cadre de France Relance on travaille également énormément avec les services du premier ministre au travers du secrétaire général pour du plan de relance le MEFR enfin le ministère d'économie de la finance et de la relance globalement l'ADEME quand elle prend une décision elle ne la prend pas seule donc effectivement quand on est pas content d'une décision de financement on peut le faire savoir maintenant l'ADEME est souveraine dans sa proposition de financement et généralement le recours n'a pas lieu puisque de toute façon il n'y a pas de vice de forme généralement donc après je suis tout à fait preneur et ouvert contrairement à mes précédentes formulations d'accord merci merci beaucoup pour cette réponse alors on parle du ministère de la transition écologique on voit que le plan de relance est assez comment dire est assez important et donc on a invité monsieur Grégory Grelet du ministère de la transition écologique qui va nous dire un mot sur la totalité de ce plan de relance est-ce que vous nous entendez oui vous m'entendez bonjour monsieur Grelet oui voilà merci beaucoup bonjour merci en tout cas pour l'invitation monsieur David Fouet et monsieur Maurice Holmes ravi d'être là je vais continuer le propos et pas faire de redites avec les propos de messieurs Abekassis et messieurs Schneider et surtout vous parler de deux initiatives une initiative de simplification de l'accès au financement à la décarbonation qui s'appelle Mission Transition dans le cadre d'une agence un peu plus large d'une entité un peu plus large qui s'appelle France Transition Ecologique qui est développée au sein du ministère et ensuite je vous parlerai aussi de la Green Tech Innovation et du réseau d'incubateurs qui sont là plutôt dédiés pas forcément à la décarbonation mais à l'accompagnement de l'innovation pour les start-up qui se lancent dans l'accompagnement des entreprises pour justement se diriger vers un monde plus vert et plus propre pour démarrer sur l'aspect décarbonation donc Mission Transition Ecologique ça se passe sous la forme d'une plateforme qui va être lancée dans les prochaines semaines et qui va reprendre de manière assez globale 350 à 400 dispositifs selon les appels à projets les appels à manifestations d'intérêts de l'ADEME des régions des départements des communautés de communes aussi des entités comme l'ASP qu'a mentionné M. Abekassis etc la Commission Européenne donc il y a beaucoup de dispositifs de subvention aussi de financement en prêt donc là on reprend aussi l'ensemble de l'offre BPI sur un guichet alors c'est pas le même terme qu'a utilisé M. Abekassis mais qui est centralisé sur un seul site où justement un entrepreneur donc une PME une ETI voire une TPE d'une certaine taille tout de même peut entre guillemets faire son marché voir un petit peu ce qui existe comme financement par rapport à sa thématique par rapport à la région dans laquelle il se situe entrepreneurs CFO etc les directeurs financiers et les directeurs de développement peuvent être aussi intéressés les directeurs opérationnels parce qu'il y a des dispositifs de mise à jour des outils industrielles de rénovation des différents mécanismes de production qui sont disponibles et donc ça c'est autour de la TREC ça sera disponible sur un seul site mission-transition.beta.gouv.fr bêta parce que c'est une version bêta et donc on vous encourage à aller sur le site et nous faire des premiers retours parce que c'est aujourd'hui disponible en exclusivité pour les prochaines semaines pour justement faire des retours utilisateurs et construire cette plateforme avec vous et ajouter des fonctionnalités selon les demandes des différents entrepreneurs qui y viendront et un lancement comme je le disais d'ici la fin d'année. Pourquoi on s'est lancé sur un dispositif d'accès numérique ? C'est parce qu'il y a beaucoup de dispositifs alors on a dû les simplifier donc le travail a été évidemment fait sur la création de choses plus simples dans la méthode sur les guichets justement pour avoir pour avoir des tickets comme le dispositif tremplin que mentionnait monsieur Abekassis mais il y a aussi pléthore d'aides beaucoup plus spécialisées thématiques sur des choses qui sont parfois trop spécialisées ou en tout cas qui concernent peut-être 100, 200 entreprises 300 entreprises et qui sont parfois méconnues par ces entreprises et donc sur cette plateforme vous pourrez faire une recherche sur une première curation de dispositifs existants les plus logiques donc on a parlé du VTE vert du pré-vert aussi donc ce genre de choses qui sont accessibles et vous pourrez être aussi rappelé et recontacté par un conseiller pour vous orienter qui vous orientera évidemment vers la BPI vers l'ADEME ou vers les conseillers régionaux les conseillers régionaux lorsque c'est pertinent donc ça c'est le premier dispositif qui concerne la facilitation du financement de la décarbonation pour toutes les entreprises il y a un autre un autre dispositif que le ministère de la transition écologique a lancé ces dernières années c'est ce qu'on appelle la green tech innovation et je sais que le propos va être suivi juste après moi sur ce sujet la green tech innovation c'est c'est l'objectif c'est d'accélérer le développement des startups et des PME porteuses de solutions donc là c'est pas de la décarbonation c'est de l'accompagnement de l'innovation donc c'est des porteuses de solutions innovantes pour la transition écologique et donc ce label ce dispositif green tech innovation comprend donc un label un label reconnu donc une entreprise qui propose une solution innovante pour la transition écologique peut bénéficier d'un label du ministère de la transition écologique ce qui lui permet justement d'avoir une certaine reconnaissance du ministère elle intègre un programme annuel de webinaire elle intègre aussi toute une séquence de rendez-vous d'affaires qui sont importants aussi pour ouvrir sa commande privée mais aussi sa commande publique il y a aussi d'autres éléments événementiels comme un meet-up green tech dans lequel Barbara Pompili et Cédrico étaient présents la dernière et le seront encore cette année aujourd'hui c'est 215 lauréats des appels à projets green tech innovation et on a lancé la dernière un réseau national des incubateurs green tech où là justement c'est le prolongement finalement de ce label avec une concrétisation d'incubateurs en région il y a 28 incubateurs partenaires et 33 organismes de réseaux scientifiques et techniques du MTE donc là on est plus sur l'amont de la conception de l'innovation sur l'accompagnement de l'innovation de la transition écologique et donc intégrer le label green tech innovation permet d'intégrer l'ensemble de ces structures et donc d'accompagner son développement d'affaires et son développement d'entreprise ça ce sont des choses je laisse je crois que dans le chat vous allez avoir le mail enfin le mail à contacter pour justement poser un dossier de candidature et rejoindre ces entités de green tech innovation dans le cas où vous auriez une solution innovante pour la transition écologique et aussi dans le chat je crois qu'a été mis l'adresse de l'adresse internet du de la plateforme que je mentionnais initialement mission transition écologique voilà on a bien poussé les deux liens Grégory parfait merci merci monsieur pour votre intervention et la transition est toute faite avec Nassim Deschet qui va nous parler donc de l'action de la green tech et des actions concrètes réalisées par ces start-up merci beaucoup David c'est parfait la transition est faite merci beaucoup à Geoffrey Emmanuel et Grégory d'avoir explicité les différents programmes pour ma part donc je me présente je suis Nassim Daïcha donc je suis en charge du programme green 20 à la mission French Tech la mission French Tech c'est quoi c'est une administration du ministère de l'économie et des finances sous la tutelle donc du secrétaire d'état au numérique quel est notre objectif notre objectif principal c'est surtout de faire rayonner l'écosystème tech et des start-up en France et à l'international donc le programme green 20 Grégory en a parlé c'est une étroite collaboration avec le ministère de la transition écologique il découle directement de la feuille de route numérique et environnement et qui a été signée en février 2021 entre Barbara Pompili et Cédric O et qui a pour objectif de faire converger la transition numérique et écologique donc c'est une stratégie nationale qui comprend trois priorités la première c'est développer la connaissance de l'empreinte environnementale du numérique la seconde c'est la réduire et la troisième c'est faire du numérique un levier de la transition écologique je reviendrai pas donc sur le plan France Relance qui a été longuement explicité par Geoffrey mais le programme Green 20 il répond à cette stratégie l'idée c'est de pouvoir accompagner 20 startups et de les positionner sur les différents secteurs d'avenir en misant sur des technologies vertes on peut parler d'hydrogène on peut parler du recyclage on peut parler aussi des biocarburants pour cela les 20 startups Green Tech bénéficient donc d'un accompagnement en lien avec le réseau des correspondants French Tech dont Maurice fait partie donc les correspondants French Tech sont présents dans les 60 administrations partenaires prenons un exemple on a aussi l'ADG FIB bien sûr la Banque de France on a l'INPI on a l'ANSI donc ça permet aux entreprises d'être en lien avec ces différentes administrations et de naviguer entre les différentes administrations de l'Etat les entreprises ont aussi un accès à un accompagnement sur différents volets je ne vais vous citer que quelques exemples mais ils sont nombreux on a du financement du développement à l'international mais aussi du recrutement par exemple et un accompagnement spécifique sur les enjeux Green Tech qui est fait par le ministère de la transition écologique donc c'est un programme sur lequel vous pouvez en tant que TPE et PME vous positionner c'est un appel à projet donc qui sort tous les ans la période sera entre janvier et mars donc c'est tout à fait possible de pouvoir candidater je pourrais aussi vous communiquer les différents critères de sélection mais c'est tout à fait possible de candidater les start-up du programme quant à elles ont aussi des solutions à proposer au PME et au TPE puisque plus de la moitié des start-up opèrent en B2B je peux vous donner trois exemples mais n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site de la French Tech pour pouvoir voir toutes les entreprises du programme on a essayé de faire une sélection assez diverse on est passé de la PropTech par exemple donc tout ce qui va être des technologies au service du BTP à l'Agritech donc là c'est plutôt dans le domaine de l'agriculture je peux vous donner trois exemples de start-up qui pourront sans doute vous être utiles le premier exemple que je peux prendre c'est Greenly qui est une start-up qui est aujourd'hui leader dans les solutions de tracking carbone et qui permet aux entreprises donc d'avoir un accès à un bilan carbone ce qui est aujourd'hui assez important puisque la réglementation va dans ce sens et d'avoir un bilan carbone certifié et à moindre coût en second exemple je peux citer par exemple Métron qui là va plus se destiner aux entreprises industrielles et Métron a une solution donc qui repose sur l'intelligence artificielle et qui permet d'avoir je dirais un rendu de sa consommation d'énergie sur son site industriel et après avoir accès à ces données d'avoir des possibilités aussi de pouvoir améliorer son efficacité énergétique pardon et d'avoir une énergie contrôlée en troisième start-up que je pourrais citer par exemple c'est Ombrea Ombrea qui est là destinée plus aux entreprises enfin aux agriculteurs je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui a créé des ombrières intelligentes finalement des panneaux qui s'installent au-dessus des champs agricoles et via des algorithmes et de l'intelligence artificielle de recréer un climat propice et adapté aux besoins des plantes voilà un petit peu les différents points que je voulais énoncer aujourd'hui n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me les poser là directement sur la plateforme ou à m'envoyer aussi un mail en demandant mon contact merci Nassim pour cette intervention alors depuis le début on voit effectivement que l'ARSE et puis les actions liées à l'environnement ont un impact ont un impact sur le business modèle et le business plan des entreprises et sur leur rentabilité à long terme alors on va accueillir Pierre-Yves Gauthier chef de service méthodologie analyse des entreprises à la Banque de France et il va nous parler de la prise en compte déjà de l'ARSE dans la cotation Banque de France qui est prise en compte depuis 2015 mais aussi d'un futur indicateur vert Pierre-Yves c'est à toi merci David bonjour à tous donc effectivement mon propos je vous propose d'articuler en deux parties une partie sur un panorama des enjeux risques climatiques qui affectent les entreprises et ça nous permettra d'embrasser la difficulté la complexité de la constitution d'un indicateur vert qui en résulterait effectivement les enjeux climatiques prennent de l'importance sur les agendas des acteurs financiers qui financent l'économie réelle les banques les fonds d'investissement les fonds de pension mais aussi des entreprises avec une priorité des entreprises qui est le résultat et le profit bien évidemment ces risques sont largement évoqués par les acteurs mais il nous semble intéressant d'apporter un effort de cartographie qui nous semble même indispensable pour les entreprises en stylisant je verrai deux risques premièrement les risques physiques que l'on connaît climatiques le meilleur exemple c'est l'inondation d'ailleurs certains considèrent que les Etats-Unis deviendront sensibles aux enjeux climatiques le jour où Wall Street sera inondé ces risques physiques sont assurés de façon directe par des grandes compagnies d'assurance donc c'est une situation particulièrement connue sont parfois réassurés par des entités spécialisées qui réassurent certains risques notamment des catastrophes naturelles donc l'impact pour les entreprises est soit direct encore faut-il que l'activité soit impactée et lorsqu'on étudie en profondeur on se rend compte que tout se joue à quelques mètres la digue de Fukushima ou indirect l'entreprise pourrait être impactée par des fournisseurs et des clients qui sont eux-mêmes impactés donc ces risques physiques sont assez connus assez encadrés néanmoins un effort est nécessaire pour mesurer mieux l'impact sur le profil financier de l'entreprise les deuxièmes risques importants sont les risques de transition dans le jargon ils sont moins connus ils sont moins perceptibles ils sont moins concrets si j'essaye de cartographier ces risques de transition le premier le plus simple se traduit par une perte de valeur des actifs concernant les actifs industriels logiquement un chef d'entreprise peut se poser la question que valent les machines qui fonctionnent les actifs intangibles ne sont pas neutres quel impact d'une image de pollueur aujourd'hui c'est sans doute substantiel donc ces pertes de valeur d'actifs les anglais parlent de stranded assets sont des poches de sous-performance parfois invisibles et difficiles à détecter elles ont un impact sur les grands équilibres financiers et nécessitent une mutation de l'entreprise un changement de régime complexe concernant une autre source de risque de transition la hausse des coûts de financement plus concrètement ce risque là est déclenché par un changement de comportement des investisseurs institutionnels on voit des prêteurs qui se détournent des entreprises brunes alors que ces entreprises rencontrent des difficultés pour justement faire transiter leur modèle on voit une évolution vers une attente d'une économie bas carbone les fonds d'investissement sont amenés à rendre des comptes sur la température de leur portefeuille donc ces fonds d'investissement peuvent se détourner brutalement des entreprises jugées non vertes et d'ailleurs ces fonds d'investissement ne sont pas nécessairement les seuls acteurs puisque derrière les fonds d'investissement sont alimentés par des investisseurs particuliers nous tous et nous-mêmes via notre stratégie d'investissement nous pouvons influer et alimenter des fonds RSE on en a pas récemment et donc ces fonds RSE peuvent avoir un impact aussi sur la stratégie plus globale du financement d'entreprise donc ces fonds-là en tout cas ces pratiques des prêteurs peuvent impacter la solidité financière et les schémas de refinancement des entreprises de façon très concrète un troisième risque de transition classique est un risque de perte par le marché évidemment par un changement de comportement de consommateur pour cette fois qui n'est pas neutre qui peut apporter une valeur importante au label vert d'une entreprise et donc impacter le chiffre d'affaires voire les marges d'une entreprise qui ne serait pas prête alors bien sûr cette cartographie est simplifiée nous sommes tous confrontés et des entreprises des premières à de nombreuses incertitudes en particulier sur la vitesse de ces changements on voit certains ont prédit la disparition de l'industrie du tabac il y a quelques années j'ai encore quelques cheveux blancs donc je m'en souviens l'industrie du tabac n'a pas disparu donc c'est une logique de mutation qui est difficile d'anticiper et les acteurs d'ailleurs je paraphrase Marc Carnet sont confrontés à la tragédie des horizons l'entreprise va investir sur j'entendais des idées extrêmement intéressantes de financement d'investissement vert mais stricto sensu en langage financier un investissement se traduit par une dépense et des retours sur investissement à moyen long terme et donc la vision au court terme qui est la plus pesante enfin la plus prégnante sur les marchés financiers ne permet pas d'embarquer des croissances de l'EBA futures à moyen terme et donc cette tragédie des horizons elle doit être prise en compte dans notre analyse même si nous avons un exercice qui est encadré donc ces incertitudes-là cette tragédie des horizons elle fait partie de notre équation de notre feuille d'euro donc pourquoi cette introduction est un peu longue c'est pour vous indiquer que notre indicateur vert devra embarquer cette complexité il ne s'agit pas de produire un indicateur stylisé qui ne capturerait pas la réalité des entreprises donc non seulement ces risques-là sont subis par les entreprises mais aussi se pose une deuxième question peut-être à un horizon plus long qui est les risques générés par les entreprises donc dans le jargon eurosystème ou dans le jargon de façon générale des techniciens on parle de double matérialité bien sûr c'est cette dimension à la fois l'entreprise est exposée elle impacte le climat c'est une initiative qui est poussée par l'Europe et la commission européenne notamment qui vous l'avez remarqué est assez leader dans ses positions se heurte à l'impact pour les grandes puissances mondiales on pense aux Etats-Unis et on pense à l'Asie donc c'est un sujet probablement qui sera développé dans le futur enfin toute cette évolution-là ce contexte-là est accompagné par des vent porteurs premier vent porteur c'est une forte demande pour une meilleure visibilité sur le risque climatique en particulier prenons l'exemple des banques les banques aujourd'hui sont sollicitées pour communiquer un pourcentage de leurs prêts octroyés à des activités carbonées les banques ont besoin pour cela d'un outil de diagnostic et de mesures faibles qu'est-ce qu'un bilan carbone j'évoquais des idées très intéressantes évoquées sur un bilan carbone et l'ADEME joue à ce titre-là d'ailleurs un rôle clé les banques ont besoin d'indicateurs fiables dans la mesure où la décarbonation de leur portefeuille peut avoir des conséquences réglementaires ou même des conséquences sur leurs fonds propres réglementaires voire les actifs pondérés du risque les investisseurs institutionnels également sont confrontés à un besoin d'identification on parle du développement des fonds ESG qui se développent à grande vitesse et bien la qualité du label ESG et sa fiabilité est un point clé en la mesure où l'investisseur le fonds d'investissement va décréter et sélectionner ses actifs via cet indicateur on ne l'espère pas uniquement mais aussi grâce à ces indicateurs le fait que Alstom ne soit pas intégré dans le CAC ESG est un exemple où on peut questionner la légitimité d'un modèle de classification et de labellisation et très récemment il y a quelques jours la Banque des Règlements Internationaux la BRI a évoqué un risque de bulle ESG et questionne le fait que la sélection des fonds vers les investissements ESG est faite de façon totalement rationnelle et efficace et robuste une épreuve de vérité certainement pour ces investisseurs sera l'observation de la performance des actifs ESG versus les fonds traditionnels enfin deux stratégies possibles pour la Banque de France dans l'analyse de ces risques et de façon plus générale pas que pour la Banque de France mais l'ensemble des acteurs pour influer sur la trajectoire les trajectoires carbone des entreprises premier c'est la stratégie pénalisation donc avec une forte incitation des entreprises à changer à évoluer donc cette forte incitation pénalisante et bien elle s'exprime via le coût du carbone qui me semble être un indicateur substantiel performant qui d'ailleurs peut avoir un impact non négligeable sur l'économie d'une entreprise aujourd'hui le prix du carbone est en forte hausse sur le marché du carbone plus 90% il faudra analyser pourquoi d'ailleurs et enfin ce coût du carbone serait amené à impacter l'économie mondialisée et en fait l'intégralité de la chaîne de valeur qui n'intègre pas totalement ce coût donc il est important pour les entreprises d'évaluer et je crois que c'est une phase ultérieure suivant le bilan carbone c'est dans quelle mesure le coût du carbone voire les taxes carbone impacte mon résultat je crois que c'est important il faut aussi comprendre et c'est la ligne de crête à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous évaluons et nous cotons les entreprises c'est cette incitation négative peut aussi freiner la conversion vers l'économie bas carbone et fragiliser une entreprise qui doit pivoter et justement mettre en oeuvre une transition donc cet aspect fragilisation doit être mesuré et pondéré une deuxième stratégie plus positive c'est l'incitation donc les incitations vertes ont évidemment beaucoup de vertu on peut dénombrer les incitations fiscales que l'on connaît bien on les a connues sur d'autres secteurs elles fonctionnent avec parfois quelques biais d'anti-sélection mais toute mesure a souvent des effets collatéraux les incitations comptables qui sont on le sait très puissantes pour les entreprises dans la mesure où la performance de l'entreprise est monitorée par les bilans comptables même si la perspective de l'entreprise doit être vue à travers le cycle et la pression d'un reporting plus intensif se fait sentir pour les entreprises cotées dans un premier temps et ensuite non cotées dans un second temps avec des reportings qui vont prendre en compte les informations qualitatives et on l'espère quantitatives enfin un danger un danger c'est un désalignement entre les incitations fiscales et les intérêts économiques car toute mesure a des revers et enfin aussi un autre danger qui est la création d'un déséquilibre concurrentiel à l'échelle mondiale et c'est pour cette raison-là que les évolutions en termes de reporting qui seraient demandées aux entreprises doivent être encadrées dans une évolution à l'échelle mondiale via des mesures IFRS notamment et notamment les acteurs anglo-saxons et enfin troisième incitation l'incitation financière je rebondis sur ce qui a été évoqué sur les prêts verts de la BPI on voit aussi le développement des obligations vertes qui concernent c'est vrai les états mais aussi les entreprises en tout cas les plus grandes avec ce cercle vertueux entre fléchage financement vert et investissement vert d'ailleurs il semble que le taux d'intérêt de ces obligations vertes ne soit pas substantiellement différent des taux classiques donc le marché a-t-il parfaitement pris en compte cette évolution verte sans doute de façon partielle ces techniques-là d'ailleurs sont éprouvées depuis de longues années sur le financement des prêts des projets donc le financement de projet est une activité bien connue donc l'équivalent en financement de projet vert a tout son sens l'important pour la Banque de France et pour l'exercice d'évaluation et donc d'indicateurs vert c'est le suivi du développement des projets verts il faudra s'assurer que les projets verts sont effectivement verts il y a certainement le rôle d'un régulateur je crois que l'ESMA et l'AMF a prévu de jouer un rôle dans ce suivi du projet vert pour crédibiliser et fiabiliser le fait que le vert est vraiment vert et enfin un autre bénéfice le bénéfice d'image qui est substantiel donc j'entendais effectivement la nécessité de valoriser les entreprises je crois que c'est très important car les efforts des entreprises parfois ne sont pas connus ou pas assez connus et à pondérer par la matérialité de l'empreinte verte évidemment si une entreprise totalement carbonée ne fait qu'un projet vert et communique massivement sur ce projet vert il y a un risque de distorsion d'image auquel il faut être prudent et auquel nous essaierons de veiller en tant qu'analyste enfin en conclusion et j'aborderai l'indicateur tout de suite même si ces éléments de contexte montrent déjà les points d'accroche de l'indicateur le régime de transition vers l'économie carbone est un régime qui nous semble très complexe et donc il est important pour nous de ne pas dénaturer cette complexité et de ne pas la trop simplifier pourquoi et comment prendre en compte cette dimension dans la cotation des entreprises un rappel en quelques secondes la cotation actuelle des entreprises est une cotation de risque de crédit pour la banque de France c'est un horizon 1-3-1 donc plutôt dans l'esprit crédit court terme et la cotation intègre la dimension RSE comme cela a été évoqué par Lisa et par David et donc cette cotation elle s'articule sur deux jambes une jambe quantitative une jambe qualitative donc pour nous il faut absolument capitaliser sur cette expérience acquise par la banque de France pendant de longues années et donc pour capitaliser et bien reprenons cette structure en deux jambes la jambe qualitative est déjà assez développée puisque nous questionnons nous collectons de l'information qualitative des entreprises sur le RSE et en particulier le E et nous y travaillons de plus en plus probablement la jambe quantitative nécessite d'être musclée et cette jambe quantitative nous pensons la muscler via la collecte de données donc des données publiques ou moins publiques qui sont disponibles pour les grandes entreprises cotées aujourd'hui il y a un effort de communication des entreprises mais qui sont moins disponibles pour les PME et c'est probablement vers les PME que notre exercice sera le plus pertinent alors c'est un processus long si je prends l'image de la cotation financière et bien la collecte des données et des bilans financiers aujourd'hui a une dynamique numérique puisqu'on collecte des données de façon numérique mais les analystes ont travaillé longtemps avec des états papiers des liasses fiscales papiers et donc tout ça a pris de longues années donc il faut s'attendre à un processus long aussi sur la collecte des données climat donc n'essayons pas d'accélérer trop l'histoire pour la raccourcir et dénaturer donc il faut s'inscrire dans un processus long et avec un enregistrement progressif et un retour d'expérience qui se fera au fur et à mesure donc notre objectif est de construire et d'alimenter et d'insuffler l'esprit de construction de données normées standardisées fiabilisées et ou et idéalement audite on s'appuiera sur ces données pour construire des métriques alors bien sûr on connaît les métriques sur les émissions de gaz et effet de fer on peut trouver des métriques plus sceptiles comme le poids des investissements vers par exemple le poids de l'économie circulaire au sein d'une activité d'une entreprise donc on va s'attacher à réfléchir à ces métriques à l'image d'ailleurs de métriques de ratios d'analyse financière d'être sur fond propre qui résulte de nombreuses années d'expérience et on va surtout s'attacher aussi à une méthodologie je salue à ce titre là l'ADEME qui est présente aujourd'hui qui a développé une méthodologie qui fait référence la méthodologie ACT qui nous semble être probablement la plus performante à ce jour dans le monde donc voilà cette méthodologie là nous semble très importante pour faire parler les chiffres ce qui nous semble largement tout ça va nous conduire à un indicateur vert voilà donc on y travaille actuellement d'arrache-pied avec trois composantes une fiabilité je vous l'ai dit avec une jambe quantitative et qualitative une indépendance la Banque de France est indépendante et enfin la responsabilité qui en découle nous sommes conscients de la responsabilité de celui qui établit un label ou en tout cas un indicateur vert et donc nous avons toute mesure de responsabilité donc en conclusion nos efforts portent donc sur cet indicateur vert vous avez compris la complexité avec un effort sur les données un effort sur la quantification l'audit la traçabilité des risques climatiques et enfin un recours à l'analyse et qualitatif qui viendra apporter l'intelligence humaine indispensable et souhaitable merci merci Pierre-Yves grâce à tes propos on a compris que ça serait complexe mais néanmoins complet et ça prendra certainement un peu de temps alors j'ai vu monsieur Abekassis bouger alors je vais lui donner 30 secondes la parole et puis ensuite je conclurai moins de 30 secondes merci beaucoup simplement Act effectivement c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a maintenant un ou deux ans qui marche très bien qui est très efficace qui est effectivement assez complet et qui continue à être financée aussi dans le cadre du plan de relance avec le dispositif tremplin que j'ai mentionné qui reste ouvert notamment pour les bilans de gaz à effet de serre et pour la méthodologie Act qui effectivement est assez complète moins 30 secondes merci beaucoup alors merci à tous nos intervenants merci à nos participants alors un petit rappel n'oubliez pas le site de l'ADEME de la BPI des conseils régionaux de la French Tech la transition écologique n'oubliez pas les correspondants TPE-PME n'oubliez pas les correspondants start-up ils peuvent donc vous aider et vous accompagner sur tous ces sujets le prochain webinaire des possibles aura lieu le 21 octobre à 14h il aura un format un peu particulier parce qu'il s'intégrera dans la convention annuelle des correspondants TPE-PME de la Banque de France et il parlera d'un sujet qui est la nouvelle échelle de cotation Banque de France donc si vous voulez tout savoir sur cette nouvelle échelle de cotation bienvenue le 21 octobre à 14h merci beaucoup et puis bon déjeuner merci bon déjeuner il Sous-titrage ST' 501